Même si la peur est inévitable, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique, mais de faire en sorte de nous souvenir du vrai message chrétien, qui est un message d'amour, de pardon. Et je sais bien que c'est difficile dans ces circonstances-là, mais c'est notre devoir. Le vicaire parvient difficilement à cacher son émotion. Après l'attentat survenu dans une église de Saint-Étienne de Rouvray, le diocèse de Dijon considère que ce n'est pas l'église qui est attaquée, mais l'ensemble des Français. Le Père Millot se sent prêt à apaiser ses paroissiens autant que possible. Évidemment, nous nous sentons les uns les autres très proches, très solidaires. Nous avons échangé des messages d'amitié, de solidarité. Et puis surtout, nous savons bien que maintenant, il nous faut prier les uns pour les autres, pour toute l'église et puis pour nos dirigeants aussi. Depuis plusieurs mois, les églises de France étaient menacées par une attaque islamiste. A Dijon, des militaires étaient présents aux abords de plusieurs églises avant l'office. Le diocèse constate aujourd'hui qu'il est impossible de sécuriser l'ensemble des lieux de culte. Je pense que les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'il était possible de faire. Je pense que jamais ce ne sera suffisant, évidemment. Je sais très bien qu'il n'est pas possible de surveiller toutes les églises. Aujourd'hui, les catholiques se disent vivement touchés par le décès du Père Jacques Hamel. Dans l'église Saint-Michel, ce sont surtout les touristes qui ont souhaité venir communier. Avec mon ami, on a évidemment pensé dans l'église à ce qui s'est passé. Tu es un homme, c'est abominable. Tu es un vieil homme, parce que je crois qu'il était très âgé. Ça l'est encore plus. Et puis tu es un prêtre, là, c'est une transgression majeure. L'archevêque de Dijon invite désormais tous les catholiques à prier pour l'ensemble des victimes du terrorisme au cours des prochaines messes.